yo salut tout le monde ça y est on y est on a gta 5 sur ps4 donc c'est parti on va commencer la vidéo donc là en fait je vous montrerai le solo dans cette première vidéo ouais vas-y je vous montrerai le solo et puis après la vache c'est quand même bien plus beau et puis après je vous ferai une seconde vidéo sur le multijoueur donc là bon je pense que tout le monde a fait le solo donc tout le monde reconnaît cette première phase du début alors je suis sûr gta 5 bien entendu je l'ai pas dit mais je suis sur la version ps4 viser les otages pour les faire bouger ouais moi ça fait longtemps en plus que je me suis pas remis sur gta 5 à l'époque bah j'avais la version ps3 qui était qui était pas mal mais on sentait on sentait bien croque ça allait nous sortir une version une version ps4 bien plus belle et là j'ai la chance de l'avoir un jour en avance grâce à micro marnac pour pas dire le nom allez alors appuyer sur haut pour faire apparaître le téléphone bas ça ça change pas les commandes ont pas mal changé vous allez voir il ya quelques nouveautés notamment notamment ça la vue fps qu'on fait apparaître en cliquant sur le touchpad donc je vais faire toute l'intro en vue fps ça vous allez voir vous regardez la taille du pétard quoi je crois qu'on peut viser voilà en appuyant sur r3 j'avais déjà vu quelques streams en fait de personnes qui avaient commencé ouais deux secondes je découvre les touches j'avais déjà vu en fait quelques streams apparaître le téléphone j'avais déjà vu quelques streams justement de détonation de personnes qui qui montraient la vue fps allez et franchement ce GTA il me botte grave parce que justement on pourra être jusqu'à jusqu'à 30 joueurs en ligne imaginez le bordel après ils ont pas fait que ça bien entendu en plus de tout ce qui est amélioration graphique il y avait pas un truc par là je crois je sais plus ah bah voilà en plus de tout ce qui est amélioration graphique ils ont ils ont rempli enfin ils ont déjà donné toutes les mises à jour et en plus ils ont amélioré tout ce qui est contenu pour le tuning notamment et enfin il ya une liste de nouveautés qui est juste énorme donc on va tenter de découvrir un petit peu tout ça même si à mon avis une vidéo d'une heure ça suffira pas maintenant ouais pour changer de perso et ça c'est vrai que c'était génial putain je sais même plus jouer tellement que d'ailleurs c'est lui qu'il faut viser j'ai failli tuer l'autre je sais même plus enfin je me souvenais même plus qu'on pouvait changer de perso vous voyez ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué à GTA en fait depuis que je suis sur la ps4 personnellement j'y joue plus quoi je joue plus du tout et tout ce qui est ps3 hop on va se mettre à couvert ici merde c'est vrai c'est là bas qu'il faut jouer à couvert j'ai un endroit précis ouais bah ah voilà c'est un peu bizarre comment ça fait on a notre casque en plus mais tout est bien plus fin à la mini carte après on verra ça je pense que là où ça va être le plus impressionnant ça va être quand on va être libre tout à l'heure et sur un nouveau pour sortir de votre abri ouais comment est-ce qu'on sprint putain je sais plus comment est-ce qu'on sprint on peut regarder là là je suis autopiloté il ya ouais je peux aussi viser avec un prends ça avec la gâchette gauche ah ouais c'est quand même vachement plus beau franchement pour ceux tous ceux qui sont fans de de gta et même même les autres je vous dis foncez 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 c'est juste une tuerie ce gta ouais j'ai le locoto là quand il y a une installation de fou genre le jeu il s'installe il fait euh bah attend je prends la boîte je crois qu'il fait il fait quelque chose comme dans les 50 gigas allez prends ça toi quelque chose dans les 50 gigas donc c'est assez impressionnant plus un patch day one qui fait plus d'un giga qui apparemment améliore toutes les fonctions de tout ce qui est multijoueur on ira voir peut-être le patch en détail quand il sera téléchargé parce qu'à l'heure qu'il est je joue sans le patch je l'ai pas encore téléchargé tellement il est énorme ça c'est quoi ce carré rond ah ouais c'est pour recharger ouais c'est sympa en vue fps mais je pense pas que je ferai tout le jeu comme ça parce que moi je suis quand même euh comment je sprint ouais ça c'est la roue pour changer je sais même pas comment sprinter c'est sympa mais je pense que ça peut être utile en voiture et tout ça mais après pour pour l'histoire moi franchement je suis quand même attaché aux personnages j'aime bien les avoir en en troisième personne mais ça peut être fun il y en a certains qui ont trouvé l'utilité une certaine distraction qui a dans le jeu je vous laisserai deviner pour utiliser cette vue fps voilà il semble qu'il faut qu'on avance un petit peu là c'est vrai que c'est le tout début le solo est tellement énorme quoi que ça ça me dérange pas de refaire après pour le pour le multijoueur pour ceux qui se posent la question on a la progression qui est transféré de ps3 à ps4 ou alors de xbox 360 à ps4 mais pour le solo il y a absolument rien qui est transféré donc il faut le refaire intégralement tout ce qui est trophées etc d'ailleurs je pense que les trophées c'est les mêmes on ira voir vite fait une fois que ce sera fini je vais pas sprinter là on va se refaire juste toute l'intro hop ils ont agrandi la taille des sous-titres j'ai l'impression aussi il y a tout le monde qui m'appelle ouais t'as le jeu t'as le jeu parce que je fais la vidéo un jour avant vous l'aurez le jour de la sortie allez hop prends ça c'est tellement énorme ce début là c'est à moi de conduire en vue fps wow en plus regarder autour moi je peux même en garder derrière ou là on va éviter ça fait pas mal et en franchement l'amélioration graphique elle est là quand même je regardais des des streams et tous je sais pas je voyais la qualité qui était pas top top mais en regardant un stream sur sur twitch ou stream ça rend pas forcément très bien là je suis devant avec ma télé en hdmi ça rend petit top j'enregistre en hdmi et je pense que je mettrais la vidéo en 1080p putain j'ai failli me viander sévère heureusement que c'est scripté ah ouais je me souviens de là aussi oui vous savez qui c'est qui c'est c'est un peu dommage de connaître l'histoire avant mais je pense que ça va être un plaisir de te refaire regardez cette précision sur les armes sur oh la vache sur sur les personnages ils ont pas fait une petite remasterisation je me rappelle du du reboot de Tomb Raider enfin du reboot du du remake plutôt en hd il y a eu il y en a eu pas mal en fait des remakes hd dernièrement sur ps4 sleeping dogs et tout ils étaient plutôt bien fait mais franchement celui-là je pense que c'est le meilleur de toute façon ils ont bien attendu avant de le dévoiler et le jeu est vraiment est vraiment complète ah ouais en vue fps c'est cool c'est aussi jouissif qu'à la troisième personne par contre j'ai pas trouvé comme en spring t'est ah mais je crois qu'il faut maintenir croix c'est peut-être la seule touche que j'ai pas encore essayé si c'est comme en solo faut peut-être maintenir croix je me souviens même plus des touches vous voyez ça fait tellement longtemps moi je me rappelle j'avais j'avais arrêté GTA 5 quand il venait de sortir le pack monster truck enfin c'était le monster truck qui l'offrait gratuitement pendant un certain temps et j'avais arrêté à ce moment-là et puis bon on se rappelle tous des problèmes qu'il y avait eu au début au lancement de GTA Online et tout c'était un peu galère quand la paix Il n'a pas été un homme, mais il était un homme. Le Lord a été un homme. Il n'a pas été un homme. Il n'a pas été un homme. Il n'a pas été un homme. GTA V version PS4 Le jeu prend bien une demi-heure d'installation C'est assez long au début Mais après on peut avoir accès à tout Online Ils ont quand même vraiment bien à travailler les visages Aiment le costume et tout Il faudrait faire un limite comparé au PS3, PS4 Tout est plus fin en fait Ils m'ont mis à l'intérieur de l'arrivée Avec une grande maison et une personne n'a pas d'argent Et je suis en train de parler avec toi parce qu'il n'y a rien d'autre Oh, je suis vivant un rêve, bébé Et ce rêve est dingue, c'est dingue C'est dingue Laissez tout sortir Je pense que j'ai juste fait Oh, je pense que c'est tout Nous avons de temps pour La même temps de la semaine prochaine Je pense Je dois te dire Je ne suis pas sûr que ça marche pour moi Un sens de L'utilisation de l'utilisation est une partie importante de ce processus Embrace ça Qu'est-ce que tu disais, d'accord Yeah, on y est les gens Los Santos nous voilà Et puis au début, on a le droit Entre deux belles caisses Ouais, comme ça, pète Ils ont fait un sacré taff Nouvelle musique en plus Il ne me semble pas qu'il y ait Celle-ci Je crois qu'ils ont rajouté Une bonne trentaine de musiques Facile Tout ce qui est radio Musique dans le jeu Le mec bourré Mais c'est la même intro Que j'étais à 5 PS3 Je me souviens de jeu Ah puis il y a les animaux aussi Dans le jeu maintenant Il y avait déjà le chien Le chien du black là Mais il n'y avait pas plus d'animaux Que ça quoi Le chien du business Le chien ? Oh yeah, je me souviens 401Ks, tax returns et tout Yeah, c'est vrai Tu es le chien Tout le chien Pour faire ce n'est Je suis en train de mettre mon argent Je suis en train Je suis cool Je suis cool Tu es cool ? Cool, quoi ? Slinging dope Et throwing up gang signs Yeah, c'est vrai Qu'est-ce que, homie Ouais, homie C'est le capitaine C'est le capitaine C'est le chien Simeon C'est bullshit C'est le chien Putz-ce Simeon Don't bringz-ce C'est le chien Oh, je suis essayé de bosser quelqu'un C'est le chien Alors ce que je voulais vous montrer rapidement Combien il prend 50,25 gigas Voilà Plus la mise à jour D'un giga et quelques Ce qui fait pas mal Ah bah voilà le chat Un cat Il est gros en plus Allez voir toi On peut même pas le poursuivre Euh Non On peut pas courir J'ai l'impression Quand on est à pied À laquelle choisir Ah bah tiens justement Je me rappelle Que si la vidéo est toujours en ligne Sur PS3 J'ai J'étais tourné comme ça Là Et je regardais autour Je me disais Putain À laquelle prendre Et là Putain c'est pareil On va se remettre en vue Troisième personne Pour vous montrer un petit peu La finesse Alors justement Parmi les nouveautés On a une plus grande circulation Plus de décors affichés Plus de finesse Et bah écoutez Je pense que je vais prendre La blanche Qui ressemble un petit peu à une Audi En même temps avec le logo Avec les anneaux à moitié coupée Allez on va prendre celle-ci Yeah Première course Ça je m'en souviens aussi Allez c'est parti On va se faire la course Allez le son il pète Je vais essayer de conduire correctement Il y a un peu moins de latence Que sur PS3 Quand on tourne Ouais énorme Il y a le son Il y a le son Je pense que c'est lui qui parle Ou c'est le son de la radio Directement dans la manette Wow La pièce Ah ouais C'est l'autre J'entends Ah énorme Je l'entends J'entends dans la manette C'est juste super bien Il n'y a plus du tout d'aliasing On va se mettre en vue FPS On peut changer la vue En fait Avec le pavé Le pavé tactile Ah énorme On change aussi les armes Attends Qu'est-ce que c'est que ça Il y a trop de boutons On change la radio Alors je ne sais même pas comment Je ne sais même pas comment ça se passe Alors je peux changer Bon là je n'ai rien comme arme Et pour la radio C'est comment ? Je n'ai même pas vu Ah ouais d'accord C'est en glissant du haut vers le bas Ça change la radio comme ça Ah énorme Et en vue FPS Ouais ça pète Ça pète J'essaie de ne pas trop faire n'importe quoi Ce serait cool Allez hop Petit ralenti Bien sympathique Il pourrait se pousser l'autre Ah ouais c'est cool en FPS Ouais je pense que pour la conduite Ceux qui ont l'habitude justement dans les jeux de course Putain j'ai une merde Ceux qui ont l'habitude justement dans les jeux de course De jouer en vue interne Ils vont se faire plaisir Ils vont se faire plaisir Parce que surtout en multijoueur Je pense qu'avec le nombre de courses Le nombre d'épreuves que vous avez Vous allez adorer Wow Ah ouais c'est vrai C'est ici où justement Vous pouvez ajuster L'atterrissage avec le joystick gauche En fait Si on glisse vers le bas Bon sûrement que vous le connaissez Mais on ajuste son joystick vers le bas On pouvait directement Bah gérer l'atterrissage en fait Si on atterrissait sur les 4 roues ou pas Et ça j'avais trouvé ça énorme Surtout dans les sauts en ligne Ça nous aide vachement quoi Pour éviter de D'exploser notre voiture Ah il y a vachement plus de circulation je trouve Faut aller comparer par rapport à A GTA 5 Version PS3 Ça pète Je vais me remettre en plus FPS Wow Il fait quoi lui Il recule encore Comme aujourd'hui J'étais à Carrefour Pour prendre le jeu Même si bon Je l'ai pris dans Micromania Qui est dans Carrefour J'étais au parking Je commence à sortir du parking Le gars Un gars qui était garé Qui recule comme ça Sans regarder J'ai failli lui exploser sa caisse Exactement comme maintenant Qu'est-ce que tu vas faire Pour faire de l'atterrissage C'est parti pour faire de l'atterrissage Je vais faire de l'atterrissage Et faire de l'atterrissage Qu'est-ce que tu vas faire Je vais laisser de l'atterrissage Je vais laisser de l'atterrissage Les poulet Yes Eux j'attends grave De voir ce qu'ils valent aussi Sur PS3 Quand il y en avait un paquet On ramait par contre Je vais désactiver la vue La vue FPS Je crois que la manette Ah ouais la manette est énorme Vous ne voyez pas Mais la manette est quignote Putain je suis une grosse d'aube En conduite Il faut que je me reprenne Les cassez-vous En plus ils sont agressifs C'est ouf J'ai l'impression que j'ai du son dans la manette Aussi Appuie en lead ça va être énorme Imaginez un peu les poursuites et tout Qu'on peut se faire J'ai la manette qui clignote Rouge bleu Rouge bleu Rouge bleu Et j'ai la radio des flics En fait dans le micro de la manette Enfin dans le haut parleur de la manette Putain je ne sais décidément Pas conduire Il faudrait que je revienne sur le jeu Un petit peu Pour apprendre A conduire correctement Putain il colle hein Plus je n'ai pas d'armes Je n'ai rien Alors on pouvait maintenir croix Pour se planquer dans le véhicule Allez cassez-vous Allez je vous montre Ce que ça donne des flics En vue intérieure Et bien ça donne ça Allez varrez-vous Heureusement qu'on a une caisse Il va plutôt vite Après on va essayer d'aller voir Un maximum de détails Je vais juste essayer de De suivre un minimum le scénario Pour le début En tout cas Après on ira voir Un petit peu Petit magasin Mais c'est vrai que De mémoire il fallait jouer pas mal Avant d'avoir accès à tout Tout ce qui est armes Tout ce qui est Putain l'autre il va me choper Tout ce qui est Ce qui est équipement Etc Tout ce qui est garage Même chose Il va falloir tout refaire En fait La carte c'est la même Le contenu c'est le même Quasiment Il y aura juste en ligne Où il y aura beaucoup plus de nouveautés Il y aura notamment les braquages En solo On a simplement beaucoup plus de contenu Globalement je crois que c'est le même contenu Que l'online Accessible en solo Là je crois que Je vais semer tout le monde Là pas encore Les détails de l'herbe et tout Ça pète Ça pète franchement On va aller voir un petit peu La ville vidéo Yeah stylé Je crois que sur Pestron On ne voyait pas justement Les voitures De loin Ramener la voiture A la concession Alors justement Je suis habitué Maintenant à appuyer Sur le pavé tactile Là on appuie sur option Ah bah j'ai pas accès A toute la carte Ça ouais c'est vrai J'ai oublié ce détail là Dans info Qu'est-ce qu'on a déjà Mission Aide Dialogue Notification J'espère que là Ça va pas planter Comme au début De GT Online Sur PS3 Les compétences Toujours Bon là Comme d'hab Je reviens au tout début Trévor Nickel Onclean Véhicule Argent De toute façon J'ai rien De j'ai rien Les paramètres Alors qu'est-ce qu'on a Comme paramètres Les commandes Mode de visée Vibration avec Inverser sans D'accord Qu'est-ce qu'on a Comme autre truc Je regarde un petit peu Sensibilité visée Première personne On peut On peut gérer ça Ça c'est cool Champ de vision À pied Première personne Ouais putain Ça ça va être énorme J'augmente Vue chute Première personne Je crois qu'il y avait Le flou au fond Qu'on pouvait ajuster Forcer vue Troisième personne À couvert Ouais je vais faire ça Parce que moi Je suis quand même Attaché à la vue Troisième personne L'air de rien Commande Fra main alternative Je sais pas trop Ce que c'est ça Type de commande Fusilien d'un véhicule Effet vert lumineuse Ouais ça ça pète Le son Alors ça le son Moi je mets tout à fond Amplification des dialogues Je vais le mettre à moitié Comme sur Comme sur PS3 Conserver le volume radio Sortie audio On avait enceinte stéréo Enceinte surround Je vais mettre enceinte stéréo Au parleur manette avec Ça c'est nouveau Affichage Mode de vue indépendance Je sais pas trop Ce que c'est Hauteur caméra véhicule On va laisser comme ça Radar avec ATH avec Cible arm Simple Cible arm Ouais il y a franchement Franchement pas mal de choses Zone neutre Ça c'est pareil C'est quoi ? Ah ouais d'accord C'est la zone de l'ATH Flou derrière plan Ça j'aime pas trop Je préfère laisser en 100 Je préfère avoir tout net En fait Notifications Bah là on va tout laisser Fréquence des messages Ah on peut On peut ajuster la fréquence des messages Démarrage du jeu Rejoindre mode histoire Ah ça c'est cool Je sais plus si ça y était Sur PS3 Mais franchement Pour pouvoir démarrer directement En ligne Bah comme Call of en fait Franchement ça pète Fonction de vibration Qu'est-ce qu'on a Comment encore ? On a Facebook Bon ça ça y était avant Le jeu Rejouer la mission Charge et partie Et là on a en ligne Et bah ça a l'air cool Les galeries aussi Pour les photos prises Et le store Forcément Obligé Donc ce que je vous propose C'est que là Bah moi je vais aller manger Vu l'heure qu'il est Je fais une petite pause Et on se retrouve juste après De toute façon vous Vous n'allez pas voir la différence Si Je conduis toujours aussi mal Allez bah à tout de suite Rejouer les gens Magie du direct On reprend sur cette vidéo De GTA 5 version PS4 Donc là c'est parti J'étais en train de rejoindre La concession C'est juste énorme Ils ont franchement Retravaillé le jeu C'est un truc de fou Faut que j'arrête mes conneries Les voitures ont toujours Un certain poids Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs Comme nouvelle Comme nouvelle chanson Ouah Allez tiens Alors pour changer Pour changer les chansons Je ne sais déjà plus Les radios plutôt Ah voilà On maintient comme ça Il y en a plus Il y en a bien plus Moi j'aimais bien celle-ci Los Santos Radio Bah celle-là elle est connue On va essayer de en choisir une autre Je crois qu'elle y était Celle-là aussi Qu'est-ce qu'on a d'autres Son Strike FM Ouais celle-là aussi Je m'en souviens Putain Je ne peux pas tourner Et changer de radio en même temps Non ça Ça ne me dit rien C'est peut-être nouveau ça Ils ont rajouté beaucoup de chansons Plutôt type Plutôt type rap Plutôt Oh non Non On va prendre un léger raccourci Par la flotte C'est ça GTA On prend une route Et au final On ne prend jamais celle prévue Je vais vous montrer en vue FPS Ce que ça donne Le bordel Je ne sais même pas si je peux reprendre par là Si je peux Ouais je peux Allez C'est bon Je dois reprendre la route Et puis on entend bien le bruit des moteurs Ça pèse Ça c'est pareil Ça a été amélioré Puisque le bruit des moteurs C'était vraiment pas terrible Allez prenez ça Qu'est-ce que ça donne des patients écrasés Soit par bruit Oh merde j'ai les flics Oh non Allez j'entends la radio toujours Par le haut-parleur de la manette Ils sont en train de me rechercher là Je vais essayer de peut-être me planquer Oh ça va ils sont loin Ils sont loin Les BNJ font n'importe quoi Et tout de suite La masse de circulation J'imagine pas quand on va faire des gunfights Avec les flics et tout Alors voilà Ça va être énorme Moi je vous le dis Ce GTA Next gen Il va péter 30 en ligne en plus Et en plus ils ont rajouté tous les véhicules du multijoueur Tous les nouveaux Ils les ont mis en solo Et ça franchement ça pète On aura peut-être l'occasion de les acheter De toute façon on a un code en fait Il y a un code pour ceux qui précommandent l'édition Ou même ceux qui l'achètent chez Micromania Il y a un code avec 1 million de dollars Ils m'ont retrouvé Avec 1 million de dollars Pour en fait la moitié en solo La moitié en multi Si je me le demande pas c'est ça Et là j'ai eu le code Je n'ai pas encore rentré Wow Par contre en vue FPS C'est sensible La vue intérieure est super sensible Par contre j'aimerais juste retrouver le point Euh où est-ce qu'il est le point Le point le point Ah bah il n'est pas J'espère que le jeu n'a pas bugué Ce serait con On a toujours la possibilité de dézoomer sur la carte C'est pas mal Euh en fait ouais Je suis toujours recherché C'est peut-être pour ça aussi Ah bah voilà Le point est revenu Je vais éviter de me faire poursuivre par les flics maintenant On va changer de radio Qu'est-ce que c'est que ça On va changer Pour vous noter qu'il faudrait que je Je reprenne les leçons de conduite Sur GTA Parce que c'est que ça y est vraiment tout type de radio Ouais l'impression de vitesse aussi J'ai l'impression qu'elle est Elle est un peu plus importante ouais Ouais il est énorme Énorme Moi franchement je me régale J'ai autant de plaisir que quand j'ai découvert la version PS3 On sait sur l'automobile Ouais je me souviens de cette phase là Hey what's up Who are you calling the nigga No no I'm not calling nobody a nigga Hey what the fuck I mean N-word That's not cool man I don't say that You fucking right You better keep it right Cause this man right here He's an international business man A multi-cultural That I could not have said better myself But seriously Maybe he's not a racist But I don't think that he is man enough For a car like this Wait a second This guy right here You know Give him a hype That's a real man's car I think you are right Lamar You get a tax rebate I understand Money is an issue Money is an issue This is the best part I watched this Would be really amazing You know This one You know Look man I gotta go Hey Samuel I'm out Ah ah let's run It's the best part Ben So Jimmy Ah premier trophée Yeah prends ça Je pense que les commandes Ah non les commandes c'est toujours à peu près A peu près les mêmes C'est bien croix pour sprinter Je pense qu'il veut monter Tiens On va prendre cette magnifique Du stand trafiqué Buffalo Ah il faut que j'arrive là bas Qu'est-ce que ça donne la vue FPS là dedans Ouais sympa Le compteur et tout Tout est vachement détaillé Tout est vachement net Ah ouais C'est vachement chaud à conduire par contre Bon j'ai le permis Je vous rassure En vrai j'ai le permis Je l'ai pas eu dans une pochette surprise Wow elle meurt Qu'est-ce que je fais J'apprenne à conduire correctement Bon on va se remettre en vue En vue extérieure Je préfère Ouais c'était là Ah ouais je me souviens aussi d'ici Ouais c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Peut-être que si tu as pris de l'œil yi-yé à ce que tu as, tu as des b****s sur ta tête. Oh, mieux encore, peut-être que Tanisha s'appelle ton p**** si elle n'a jamais arrêté de f*** avec ce cerveau de l'arrivée qu'elle s'est f*** avec, n***a. On referme maintenant l'ispo. Dormez sur le lit pour sauvegarder. Ouais, comme avant. Ça n'a pas changé. Le changement de vêtements aussi, il n'a pas changé. Par contre, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de choix, quoi. Yes, mission réussie. Franklin et Lamar. Et si je fais carré, d'accord. Là, j'ai accès à toutes les stats en plus. Je sais que sur PS3, en tout cas, ils avaient fait... Je ne vais pas sortir par là. Ils avaient fait quand même pas mal de mises à jour pour améliorer tous ces aspects statistiques et tout dans le solo. Pour sortir, c'est plutôt par là. Non, je ne voulais pas manger ce soir, je me barre. Dirigeable débloqué appelé le contact correspondant sur le téléphone. Putain, on m'appelle déjà, quoi. Le marché, mon gars. L'équilibre, c'est une b****. Allez, peut-être que vous entendez sûrement par le micro. C'est bon, mon gars. Je serai autour quand j'ai un changement. C'est près de Voltige et Ariane en contre-la-monde disponible. Allez, tout qui est dispo. Qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est de la vue FPS. Qu'est-ce que ça donne, la carte ? J'ai pas grand-chose de plus. Vous savez ce qu'on va aller voir de suite, là ? On va aller faire un tour à l'armurerie. Et puis après, je pense qu'on va aller au Los Santos Custom. Allez, on va direct aller à l'armurerie d'abord. On a un stand de tir, là, une nation. On va direct aller à l'armurerie. Je pense que... Bon, j'ai peut-être pas... J'ai combien en thunes. Il peut pas me l'afficher ? Ouah, le portable. Ah, il a été carrément refait, quoi. Ah oui, Internet aussi. C'est là-dessus où on pouvait acheter toutes les grosses bagnoles du jeu. On pouvait aussi mettre notre argent en bourse. Ça, c'était balèze. À la fin du jeu, quand on avait toutes les habitations principales. Justement le club de golf, etc. On pouvait justement mettre notre argent en bourse. Ça a grimpé à une vitesse de ouf. Après, on avait tellement d'argent. On savait plus quoi en faire. Et c'était là-dedans. Qu'est-ce qu'on a dans les véhicules ? Ah ouais, ça, c'est nouveau, ça. Coquette classique. Coquette décapotable à Turismo Air. Elle était arrivée en mise à jour. Celle-ci aussi. Celle-ci, je m'en souviens pas. Elle me dit rien. La Carbon RS. Alors là, les motos, je n'en sais rien du tout. La Stinger, elle y était. La dernière, elle y était. Celle-ci, elle y était. Celle-ci, elle y était. Celle-ci aussi. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme... Le tank. J'ai l'impression que ça n'a pas changé de mémoire. Les avions, toujours. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus non plus. Acheter un bateau. Ouais. Là, c'est pareil. Il y en a quelques-uns aussi. Il n'y a pas tant que ça. Ah, voilà. Le fameux buggy qu'on avait. Je crois qu'on l'avait qu'en multijoueur. Ça, c'est nouveau. Ça, j'ai l'impression. Ou alors, c'est arrivé dernièrement. Et je n'ai pas vu le Monster Truck. Ou alors, c'est pas là-dedans. Ah bah non. J'ai cru que c'était ça. Ça, c'est un gros... Un gros 4-4. Le quad. Ou alors, peut-être, c'est ailleurs. Remonte. Voilà. C'est sûrement là-dedans. Non. J'y suis allé. Plus qu'on va... Ouais, il y a un cyclisme. Ah, c'est un problème de véhicule. Voilà. J'y suis allé aussi. Bon. Voilà. On a tout vu. On a tout vu. Ouais. Bon. Ce sera sûrement à acheter ailleurs. Alors. Ou alors, au fur et à mesure, quand on avance dans le jeu. Bon. On va continuer un petit peu. Ouais, ça fait vraiment bizarre, cette vue FPS. Je pense que je vais pas la garder très longtemps. C'est juste pour le délire, quoi. Après, c'est vrai que... Ouah, ça perturbe beaucoup. Ça perturbe beaucoup, quoi. Déjà que j'ai du mal à... Vous le constatez, à conduire en vue extérieure. Imaginez en vue intérieure, quoi. Ouais. Euh... Je disais, ouais, on a mis le GPS pour... Là. Ah, le GPS est vachement précis, la vache. Il y a un zoom bien plus important qu'avant. Allez, le stop. Voilà. Allez, prends ça. On va tester une autre radio, là, parce qu'il y a du rap. J'ai rien contre le rap, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Non, je sais pas trop ce que c'est. On dirait une chanson de GTA 4. Ouais, j'ai l'impression que c'était dans un trailer de GTA 4. C'est quoi ça, c'est les flics ? J'ai pas vu. Vaille nouveau d'en face. Là, on a vraiment une vision bien plus importante que dans GTA... GTA, PS3. Vous voyez, on peut voir quasiment tout au fond. On voit toute la montée. C'est quand même super bien fait, quoi. Allez. Fallu qu'il y en ait un qui traverse en même temps. C'était en online. Je crois que c'est par ici où il y a justement une piscine. où on peut mettre tous les véhicules dedans et s'amuse à les faire exploser. Allez, prends ça. Après, il y a la carrière. La carrière en ligne. La carrière en ligne. Qu'est-ce que je dis ? La carrière dans la map, là, en haut à droite. C'est bien sympa aussi. On peut trouver des gros monster trucks. Tiens, c'est là. Putain, c'est impressionnant comment c'est beaucoup plus fin, quoi. Et le jeu, il sort sur PC l'année prochaine. Là, il ne sort que sur Xbox One et PS4. Alors, qu'est-ce qu'on a comme armes ? Pistolets... Ouais, on a quand même beaucoup de choix, mais en fait, on peut... On ne peut pas choisir grand-chose, quoi. Je pense que ce sera plus en multi, là où ça peut être sympa pour les armes. Ouais, fusil de précision, on a le fusil d'assaut. On va se prendre le fusil d'assaut. Ah, j'ai que 328. Ouais, en fait, je peux rien prendre, quoi. Ah si, je peux prendre un couteau. Ouais, je vais prendre un couteau. Comme ça, je vais planter des gens dans la rue. On va tout de suite aller faire le con. Ah, j'ai le réflexe d'appuyer sur... Sur la gâchette pour courir à la Watchdog. Non, c'est pas ça. Alors, on va aller... Maintenant, on va aller faire un tour au Los Santos Custom. Allez, c'est parti. On va garder la vue extérieure. Tiens, prends ça. Je vais l'écraser. Wow. J'avais lu aussi qu'il y avait énormément plus de détails. Je crois que j'ai loupé un peu le GPS. C'est quoi, cette caisse ? On l'avait pas ? C'est une vieille caisse, par contre. C'est bien cool. Wow. Par contre, il y a quand même un peu de clipping en fond. Alors, je joue pas avec la mise à jour. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je l'ai pas encore tout à fait téléchargée. Même si elle fait 15Go, à mon avis, avec le nombre de gens qui la téléchargent, ça rame à fond. Tiens, c'est par là. Je crois bien qu'on peut la tuner, celle-ci. Il y a des voitures qui se prêtent plus au tuning que d'autres. Il y en a beaucoup plus de pièces. On peut changer d'autres un peu moins. On va d'abord réparer le véhicule. Putain, j'ai même pas de thune. Ah, je suis deg. Je suis deg. Est-ce que je peux rentrer mon compte sur le store ? Vous devez mettre à jour l'application. C'est dommage. Je vous montrerai ça en ligne. On aura sûrement les mêmes possibilités de customisation en ligne. Qu'est-ce qu'on peut bien aller se tester ? Tiens, on va peut-être se tester les flics par l'aéroport, par là. Tiens. Allez, hop. Allez, c'est un petit délégard avec les flics. Surtout que j'ai pas d'armes, j'ai rien. Ça va être bien sympa. Si je vais arriver directement dans l'aéroport, je vais me faire abattre. On va tenter de piquer un avion. Oh, c'est beau. C'est quoi, ça ? C'est pas une chargeur, ça ? On dirait la copie de la chargeur. Allez, on va prendre ça de suite. C'est quoi, cette couleur ? Ouais, ça aussi, c'est nouveau. J'avais vu, je crois qu'ils rajouteraient... Qu'ils allaient rajouter, justement, des couleurs en plus. Voilà, justement, c'en est une couleur noire, mate, comme ça. On va changer un peu de radio, là, parce que... Voilà, si. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pu se rajouter de radio. De radio, c'est moi qui bois. Vous me direz, tiens, dans les commentaires s'ils en ont rajouté ou pas. Franchement, je me souviens plus du nombre de radio qu'il y avait. Après, je sais, je suis sûr qu'ils ont rajouté de la musique. Enfin, plus de musique dans chaque radio. Après, est-ce qu'ils ont rajouté différentes stations de radio ? Je sais plus. Ils ont tellement cité d'amélioration qu'au final, j'ai pas tout retenu. Je pense qu'on va s'éclater à 30 en ligne, je vous dis pas, ça va être un carnais. 30 au même endroit, je pense que ça va ramer avec la police, tout ça. On va tirer à fond la console, quoi. Putain. Il a fallu qu'on pousse. Plus elle tourne plus ma caisse. Tiens, on va prendre celle-ci. Une sabre jetée. Si je me plante pas, c'est ça. Non. Attends-moi. Et voilà. Par terre. C'est une sabre turbo. Je vais pas sabre jetée. Tiens, prends ça. Je vais déjà voir les flics, ce sera pratique. Ouah, c'était une musique. C'est une musique de Mexicain. Ah ouais, on voit que je suis recherché. Là, j'ai la manette qui clignote. J'y suis presque. Heureusement que je connais à peu près où est l'aéroport. Je suis allé tellement de fois. Qu'est-ce que mon radio coule ? Il y a toujours un peu n'importe quoi, on va laisser sur non-stop. Non-stop, c'est plus tout ce qui est techno, dance et des choses comme ça. C'est pas trop mal. Je sais que perso, j'écoutais non-stop et Blackrock Radio qui est je sais pas trop où. Ils en ont peut-être renommé certaines en fait. Bon alors je sors ça dans notre jeu, franchement je sais que je sais tri du tout. C'est un bail que le GTA je n'y ai plus touché. Je pense, non, même pas. je crois que je suis un peu loin de ce juste là en fait c'est juste là on est obligé de refaire le tour parfait je vais choper les clics entre temps à pouvoir tester un peu les tirs ils étaient déjà vachement bien sûr allez tiens prends ça ils étaient déjà vachement vachement poussé sur la version test 3 là là c'est top j'ai déjà un peu de crevé en plus non un peu de crevé plus simple je vais me péter alors ça va être cool ça va être cool putain je vais me faire arrêter il faut que j'appelle le 911 allez vite 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 voilà faut que je me barre je me barre vite fait ils sont là en plus je vais crever moi moi c'est con j'ai failli aller à l'aéroport vous êtes mort on va retenter mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'au début on n'a pas n'a pas toutes les arbres en même temps c'est normal c'est fait pour qu'on ait c'est fait pour qu'on fasse tout le scénario hôpital combien ça va me coûter encore je sais qu'au début ça coûte pas grand chose parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent après ça coûte je crois 600 quelque chose comme ça on va se piquer une pièce il n'y a rien là ah non ça j'en veux pas ah bah tiens la même qu'est ce qu'on peut se piquer oh putain ouais shit tiens on va se piquer ça tiens on va se piquer ça ça c'est une voiture qu'il y avait en multijoueur et qu'il n'y avait pas en solo en plus il y a l'alarme on prend la musique pour le goût de gars ça c'est quoi ça on va laisser ça ouais il y a un peu de kipping au fond c'est pas gênant en tout cas le jeu il est super flic aussi flic que sur ps3 quand même peut-être un peu plus par moment on verra quand je serai poursuivi par une armée de flic allez poussez vous je reçois des milliards de messages à mon avis tu peux me faire un stream tu peux me faire un stream moi je voulais jelly mais je préfère vraiment la qualité à youtube en fait même si ça arrive un peu en retard même si il n'y a pas le côté live quoi je préfère vraiment proposer la vidéo sur youtube après quoi ou alors ce qu'il faudra que je fasse un de ces quatre c'est proposer les deux c'est à dire qu'on fasse un stream et que j'enregistre en même temps avec mon boîtier en qualité maximale quoi qualité 1080p parce que le stream pour ceux qui ont des mauvaises connexions ou bah déjà pour moi qui est une connexion d'upload assez moyenne plus après les personnes qui vont regarder la vidéo s'ils sont en wifi ou autre ils vont avoir une qualité vraiment pas top et ils vont avoir l'impression que le jeu est dégueulasse quoi donc moi c'est pour ça que le stream ça m'intéresse moyennement quoi après l'intérêt du stream comme du Twitch et du stream c'est qu'on peut justement interagir avec tout le monde en temps réel quoi c'est ça qui est cool j'étais parti pour aller à l'aéroport vous voyez je parle je parle je parle et j'oublie ce que je devais faire je crois bien que dès que je rentre je choque je choque 5 étoiles un truc dans le genre je sais plus s'ils avaient rajouté une étoile de plus ou pas sur cette version ps4 c'était sur le jeu déjà de base je peux pas sortir il fallait attendre allez on va passer par là oh c'est quoi ça on va se piquer ce truc pareil ça va aussi rajouter plus de plus d'objets pour le pour le tuning regardez moi ce jeu de couleurs la voiture orange fluo avec la teinte rose et le capot en carbone je suis déjà en train d'exploser allez c'est parti on va se mettre en vue SDS je sais pas non je peux pas rentrer pour l'instant je vais re changer de radio voilà on va on est en dessus mauvaise idée allez c'est là ouvrez moi ils veulent pas m'ouvrir bon je crois que je m'y prends pas correctement en fait pour y aller il y avait un saut qui était vraiment je crois que c'était voilà l'aéroport est là ouais le saut il est je crois qu'il était par là c'est dommage on a pas toute on a pas toute la map on va peut-être refaire le tour alors allez hop on va refaire le tour vite fait est-ce qu'on peut passer par là voilà on peut je crois que après ça risque d'être un peu il y a un grillage là il y a quelque chose ouais on dirait on va tenter de passer par là on est des fous je suis en train de la bousiller ça qu'est-ce qu'il est tuné j'ai dû passer plusieurs heures à la tunée moi j'explose dans deux secondes bon ok je regarde rapidement quand même pas mal de caisse ouais c'est quoi ça on peut aller dedans ouais encore ah ouais le métro ouais on peut hop allez tous pas de puissance j'y crois pas non il va pas y arriver allez c'est un mode galère sur GTA 5 on va faire le tour il faut vraiment explorer si on tient ouais non j'allais dire on va se prendre celui-là mais c'est pas le bon c'est pas le bon humeur on va faire le tour de haut tiens celui-là je me souviens pas qu'il y était ouais c'est par là je crois que je reconnais le coin c'est par là ouais c'est pas pris par la bande d'entrée ah ouais c'est ce saut là il est juste énorme alors permettez-moi de revenir oh c'est quoi ça ? ah c'est la rouge qu'il y avait au début j'avais pris la blanche bah tiens maintenant on prend la rouge tu vas me donner ta caisse toi s'il te plaît voilà elle se barre, elle a trop peur allez un petit saut ok le fail là on va se le refaire mais comme il faut allez du ralenti en plus ah ouais on peut le remettre d'aplomb avec elle c'est vrai que c'est des flou en plus j'ai raté la cascade bon allez on était parti pour aller à l'aéroport il me fait passer par là lui qu'est-ce que c'est que ça ? en mode GPS je lui fais pas confiance je lui fais pas confiance du tout et il y en a un autre là de mémoire c'est par là ouais c'est là c'est là c'est là c'est là il y a une méthode pour entrer et je crois que je viens de la retrouver la méthode pour entrer elle est là non elle est pas là elle est au niveau de l'escalier je crois parce qu'il y avait une trappe de chaque côté en fait ils ont cité les flics euh non c'est pas par là c'est confirmé en plus le flic il vient il s'amende vous foutez quoi ? bah j'essaye de retrouver comment rentrer dans l'aéroport c'est le canton de la page T on peut pas rentrer comme on veut j'ai maqué sa moitié bousillée je crois que c'est là voilà c'est là on va se mettre ici on va prendre un petit peu d'élan regardez l'état de ma caisse quoi allez pousser le vignet nous voilà je sais pas si je vais passer là euh si 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 j'y suis qu'est-ce 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 que je peux piquer tiens c'est quoi ça ah ça c'est pareil elle y était pas celle-là est-ce qu'il y a des avions et rien du tout putain le clipping de fou ah ouais ce petit ce petit véhicule c'était tellement énorme c'est énorme allez ça y est je fais poursuivre par tout le monde allez la rampe directe wow je sais pas c'est des lampes putain ça on peut pas les détruire il y avait pas un hélico en face ou quelque chose comme ça je sais plus ouais c'est en multijoueur ou les hangars ils sont tous dispo je crois que ah bah tiens on va se prendre un petit avion là vite fait c'est petit truc je sais pas si je vais arriver à décoller allez hop alors pour rappel on peut prendre quasiment tous les avions sauf les et ceux qui sont arrêtés là au fond je crois c'est pas les plus gros c'est ceux juste en dessous même celui-là je crois qu'on peut le prendre je vais vous montrer rapidement je crois de mémoire c'est qu'on peut le prendre oh putain ouais c'est pas loin il y a pas de puissance mon petit avion là allez on va rentrer le train d'atterrissage ça va les commandes les commandes c'est à peu près les mêmes alors de mémoire on pouvait prendre tous ceux qui étaient là mais ils y sont pas je sais pas oh putain j'ai failli faire un carnage de mémoire c'est celui-là ou pas je sais plus franchement je sais plus t'as de haut c'est vachement plus beau que sur la version PS3 la vache je crois que c'est voilà c'est celui qui est en en c'est ces deux là voilà c'est ces deux là je crois qu'on peut apprendre peut-être avec la version PS4 maintenant on peut où c'est celui-là franchement je sais plus mais écoutez on va aller se faire une petite balade on va aller jusqu'au point S de la mission suivante en avion comme ça ça va nous permettre d'admirer un peu le décor je sais qu'à un moment donné dans le jeu on a le parachute ouais regardez moi ce profondeur de champ je vais essayer de m'aligner un peu est-ce que je peux me mettre ah bah voilà un VFPS je vais remettre un VFPS tiens pour vous montrer un petit peu on peut faire vraiment le tour quoi ça c'est top il y a même le son qui change en fonction de l'orientation de la caméra quand il est pas très rapide cet avion et je risque fort de me cracher je risque fort de me cracher putain parce que parce que j'ai pas de parachute ça va j'ai plutôt géré je suis toujours poursuivi arrête toi non même pas personne ne veut s'arrêter toi tu vas me laisser ta caisse ouais c'est bon allez vite 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 barre toi on va aller au S là je pense que de toute façon on peut pas lancer la mission tiens on va zoomer à fond on peut pas lancer la mission quand j'ai les FIC au cul on va essayer de s'en débarrasser faut que je fasse tout le tour en plus ils sont là bas on va éviter d'y aller directement ouais franchement c'est un sacré bon portage sacré bon portage ça promet des heures et des heures en ligne surtout que la progression en fait je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure mais la progression de votre GTA Online est conservée que ce soit sur PS3 pour aller sur PS4 ou alors sur Xbox 360 pour aller sur PS4 aussi bien sûr pour aller sur Xbox One aussi mais ils ont un petit partenariat avec Sony Rockstar qui fait que même si vous oubliez d'une Xbox 360 au niveau de GTA 5 et bien quand vous allez arriver sur le GTA 5 version PS4 vous allez avoir votre population qui va être retrouvée entièrement sur GTA Online parce que tout est sauvegardé sur le cloud sur les serveurs de Rockstar ce qui est plutôt cool quoi ça c'est l'accent américain c'est l'accent américain vous allez me dire exactement ce que vous voulez et je vais très bien expliquer à vous pourquoi il ne peut pas voir les dernières caractéristiques que les fous ont acheté à des intérêts exorbitants mais demain ensemble j'ai jamais eu un fils blanc mais si j'en ai fait j'ai envie qu'il soit comme toi non non j'ai pas j'ai besoin d'être j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Je n'en parle pas de prison, je fais pas de l'honneur, c'est un gros chien, un gros chien. Quand les noms sont sur la merde, j'aimerais voir mon nom à la fin de cette merde. L'autre part, il faut dire « Winner ». Peut-être le mois prochain, hein ? F*** le mois prochain, Simeon ! Qu'est-ce que aujourd'hui ? Je demande un rétrial ! Aujourd'hui n'est rien, juste une voiture, il n'y a pas de paiement à tout. Il n'y a pas de paie à Vespucci. Son nom est Estevan Jiménez. Est-ce qu'il est dans une gang ? Curiously, non. Je n'ai pas inquiété quand il a pris la voiture. On a besoin de travail pour faire l'emploi du mois. F***, tu n'es pas venu. C'est à dire que c'est un « yes maus » à l'autre. Rispucci, oui, ben... J'ai piqué une de ses caisses, ça ira mieux. Une copie d'une PM. J'ai piqué sa genre. J'ai rien piqué une de ses caisses, mais ce serait cool. Il n'y a pas une p*** de fenêtre. On a besoin d'un travail à faire, mec. Je crois qu'on est obligé de sortir au fond. Dommage, il y avait des caisses sympas. Ah bah tiens, celle-là elle est encore mieux. La copie de la Ford GT. Et il monte. Je me rappelle, la première fois que j'avais fait la mission, j'étais parti sans lui. Ça avait fait échec de la mission. Papier sur le pavé tactique pour changer de caméra. Putain, je lis le message, il y a direct un PNJ. Qu'est-ce que ça donne en vue intérieure, la Ford GT. Ah elle est stylée. Putain, en vue intérieure, l'impression de vitesse est là. Ouh. Ouh. Allez, poussez-vous. Qu'est-ce que ça fait de bien avoir GTA V sur PS4 ? Il manque plus grand eau et ce moment où j'aurai plus besoin d'allumer la PS3. Putain, j'ai du mal à mesurer les dimensions de la voiture, je m'en paye tout moins. Qu'est-ce que vous parlez ? Tu es psychotique. C'est l'extérieur. La vie extérieure de base, elle est vraiment horrible. La voiture qui est juste trop près. C'est quoi ça ? Et encore, quand on ouvre, je suis encore un peu flou. Ah ouais, si, je m'en souviens. Oh le clodo. Allez, prends ça. Putain, l'autre. Ah, il se barre. Petite vue FPS, ça fait vraiment bizarre. On balade en crabe. Ah, le 4, le 4, le 4. Oh là là, j'ai l'en remettre en vue, en vue 3ème personne pour les biens du jeu. C'est tous des gros chats dans le jeu quoi. C'est des chats américains, ils sont engraissés au McDo. Alors, de mémoire, je crois que c'est directement celui-là. Eh non, c'est pas lui. Ah si. Allez, déjà, ça va cartonner. Qu'est-ce que ça donne ? Tiens, prends ça. Ah, le viseur, il a un peu changé, j'ai l'impression. Oh la 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 la, le pompe. En vue FPS, ce truc de fou. Où est-ce qu'il est ? Il est au-dessus ce bâtard. Oh la la la. Regardez-moi ça. Allez, tiens, prends ça. Allez, tiens, prends ça. T'as la portée qu'il a l'eau. C'est tout. Par contre, je vais peut-être me mettre à couvert un peu plus parce que j'ai vraiment pas de life. Euh, qu'est-ce que j'ai foutu de mon arme ? Tiens. Ah ouais, là, c'est vraiment bien fait. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a de la vitre et tout qui se brise ? Je crois que je sois un peu plus prudent. Franklin est mort. Tiens, c'est vraiment bien fait. Tout ce qui est destruction. Je vais essayer au petit flingue cette fois-ci. Petit flingue en vue FPS. C'est bien ça. Crever, ça me permet de vous montrer différents angles de caméra. Par contre, il y a un peu de latence. C'est peut-être ça que je regrette un peu. Il y a la latence qu'en fait, on a en vue troisième personne. On la retrouve en vue FPS. Et ça, on n'est pas trop trop habitué à l'avoir, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont ? D'accord, tout à l'heure. On n'est pas trop habitué à avoir cette latence, donc c'est un peu drôle, quoi. Hop, dans ça. Je vais revenir en vue troisième personne. C'est cool qu'on puisse changer comme ça, instantanément. Par contre, on se calque comme ça. Ah, il est toujours là-haut. Allez. Je ne sais pas qui je suis, moi. Allez, comme tout à l'heure. Je vais le planquer, là. Je vais le faire détruire comme tout à l'heure. À la tête. Voilà. Il est quand même où. Je ne le vois pas. On va aller le chercher, tiens. Tiens. Non, là, il ne respire plus trop, là. On va reprendre le pompe. Qu'est-ce que j'avais ? Non, je n'avais pas d'autre choix que pistolet et pompe. Il s'est barré. Allez, vite, 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 vite. Je me souviens, pareil, de cette mission. C'était assez chaud au début. Allez, monte. Il me rejoint l'autre, là. Allez, vite, 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 vite. Ouais, je choisis souvent la vue intermédiaire. Je la préfère. Allez. Oh, putain, là. Ça, c'est un monstre. Viser avec L1, ouais. Je vais avec L1. Ouais, ça, c'est cool, ça. Alors, pas qu'on pouvait le faire sur PS3. En fait, quand on visait avec L1, ça tirait automatiquement. Sauf erreur de ma part. Et là, on peut aussi choisir de... En fait, on peut viser et tirer. Un autre contenance. Plutôt cool. Par contre, tu ne m'écrases pas, s'il te plaît. Allez, à la station de lavage. J'y vais être inquiète. Il y a des points de l'éviter. C'est des roues arrière, autant de vue. Alors, il aurait votre conduite. Ouais. Ça, c'était cool aussi sur la... Sur la version PS3, en fait. Justement, on a gagné toutes les... Toutes les aptitudes que je vous ai montrées concernant la conduite, la... La robustesse, etc. Tout ça, c'est en faisant différentes actions. Et là, notamment, c'est en faisant des cascades, des choses comme ça. Des roues avant, des roues arrière. Qu'on augmente justement cette jauge... Cette jauge de conduite, quoi. Donc après, le gameplay s'améliore un peu. Wow, qu'est-ce qu'il fait ? Il recule, se fout. Lui, il s'est arrêté au dernier moment. Oh, stop. Ils font vraiment n'importe quoi, les PNJ dans ce jeu, quoi. Ça va juste là. Yeah. Ah ! Une copie d'une Lotus. Et on ne va pas le faire, ni**. Je vais garder ce m***** pour moi-même. Fais-le-toi que nous pouvons récupérer. Tu ne lui dis pas, tu m***** ! Et ma moto, alors ? T'en fous, je vais reprendre ma Ford GT, tiens. Pour la peine. Ah ouais, est-ce que là, je peux changer ? Non, j'ai encore deux missions à faire avec... Qui s'appelle Franklin. Ouais, bah écoutez, ouais, je pense vous avoir à peu près montré tout sur ce... Sur ce solo. Je pense qu'on... Ouais, tiens. Vous voulez me poursuivre. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie solo. Vous voyez quand même que ça fait bien bien plaisir d'avoir la version... La version next-gen de ce GTA V. Euh... Je vous ai pas montré, tiens, rapidement les trophées. J'étais en train d'y penser. Les trophées, rapidement. Que je vous montre tout ça. Juste avant qu'on s'arrête. Parce que c'est vrai que là, ça commence à faire près d'une heure de vidéo. Après, bien entendu, je vous en ferai... Au moins une, demain, sur le... Sur le multijoueur. Quand j'aurai fait la mise à jour. Et quand le PSN marchera. Alors, les trophées, bah je pense que c'est les mêmes. Euh... Vous avez... C'est une voiture. Qu'est-ce qu'on a comme... Comme un autre trophée ? Trophée masqué, trophée masqué. 70 médailles d'or. Terminé le jeu à 100%. Ah, je t'ai donné le temps. Ouais, je pense que c'est... Ouais, ça a l'air d'être les mêmes trophées. Ah oui, modifié complètement mineur. Modifié complètement la véhicule. Ateigné le rang 50 et 100. En passant par 25. Ouais, il y a toujours autant de trophées all night. Ça a l'air d'être les mêmes. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Et ouais, écoutez... Bah ça a l'air franchement bien. C'est une bonne nouvelle, ce GTA Time Pursuit. Il fait quoi lui ? Il s'est cru... Il s'est cru chez Mamille. Tiens, allez, prends ça. Alors toi. Écoutez, ouais, on va s'arrêter là. Vous me direz ce que vous en pensez de cette version... Cette version PS4 en tout cas. Est-ce que... Est-ce que pour vous, ça vaut pas forcément le coup ? Sachant bon, elle est encore quelque chose comme 45 euros à quart fois pendant les 3 premiers jours. Après, elle va repasser, je pense, à entre 50 et 60 euros. Donc voilà, vous me direz, est-ce que pour vous, ça vaut le coup ? Et puis, si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Enfin, même demain. Pour une... Ah, Lamar. Ouais. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce GTA V version PS4. Avec ma magnifique conduite. Et cette fois-ci, ce sera sur le multijoueur. Allez, salut tout le monde et merci.